Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour du côté de l'actu. On a quelques rumeurs sur Navi32, on a la sortie de la 4070i 16Go. On a également quelques trucs intéressants avec l'arrivée prochaine de Ratchet & Clank et d'autres titres qui devraient supporter enfin le Direct Storage. Enfin bref, allons-y, c'est parti ! Alors souvenez-vous, la fois dernière on avait parlé de la génération 14 Intel, on avait quelques petites rumeurs sur la gamme, ce qu'elle pourrait être. Et bien là on a d'autres rumeurs qui vont dans un sens différent puisqu'ici la gamme serait légèrement différente que ce qu'on a vu la dernière fois. Bon alors les rumeurs ne proviennent pas de la même source, la dernière fois c'était Red Gaming Tech, ici c'est Bench Life. La différence c'est surtout au niveau du 14600K, pour eux ce serait toujours du 6 corps, enfin 6 gros corps, 8 petits corps. Là où sur les rumeurs de chez Red Gaming Tech on entendait parler de 8 plus 8, ce qui faisait relativement sens. Puisque par exemple le 14700K ce serait du 8 plus 12, donc une augmentation du nombre de petits corps. Pour le 14600K ce serait juste une augmentation de fréquence pour Bench Life. Et c'est vrai que si on part sur cette configuration là, en gros il n'y aurait que le 14700K qui bénéficierait d'une vraie amélioration par rapport à la génération précédente. Puisque pour le 14900K on reste sur du 8 plus 16, et pour le 14600K on resterait sur du 6 plus 8. Ensuite reste à voir, c'est les rumeurs, par exemple pour le 14100K qui passerait d'un 4 corps à un 6 corps, est-ce que ce sera la réalité ou pas ? Bon on verra bien au fil du temps, de toute façon il y a de plus en plus de rumeurs autour de ces processeurs là. Et justement en parlant de rumeurs autour des futures générations et telles, on a également un papier de chez Igor's Labs qui est sorti cette semaine, avec des rumeurs sur les performances de la génération 14 avec le 14900K, mais également sur la génération 15 qui serait donc Arrow Lake, qui devrait arriver l'année prochaine très probablement. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on serait sur des processeurs avec plus ou moins la même configuration, à savoir 8 gros corps plus 16 petits corps, et au niveau de la consommation, ce serait un petit peu normalisé tout autour des 250W. Et tout ça, ça permet un petit peu d'avoir une projection des performances entre la génération 13 et 14, et entre la 13 et la 15 également. Bon, ce qui ressort de tout ça, c'est qu'effectivement, Raptor Lake Refresh, la génération 14, en ce qui concerne le 14900K, il ne faut pas s'attendre à grand chose au niveau des performances, puisque ce sera quelques pourcents de performances en plus, ce sera probablement environ 5% dans le meilleur des cas. En ce qui concerne Euro Lake par contre, là, on aurait une augmentation de performances plus significative, puisqu'on change d'architecture, mais c'est vrai que quand on regarde les chiffres ici, bon, c'est pas mal, mais c'est pas non plus hyper impressionnant, puisqu'on a une augmentation d'environ 10-15%, voire 20 dans les cas les plus extrêmes, comme par exemple sur Geekbench ici, mais dans l'absolu, c'est vrai que pour une toute nouvelle architecture, 10% performant plus, ça ne paraît pas forcément absolument incroyable, d'autant plus que là, la consommation n'est pas franchement améliorée non plus. Après, on est encore très loin de la sortie de cette nouvelle génération de processeurs chez Intel, il peut encore se passer plein de choses d'ici là, là c'est des premières rumeurs, je dirais, c'est à prendre avec des grosses pincettes, puisque bon, en plus c'est des performances en applicatif, est-ce qu'en jeu ce sera la même chose ou pas, on n'en sait fichement rien pour l'instant, en plus, il n'y a rien qui se dit que sur la future génération, on ne soit pas avec plus de petits corps, ou peut-être plus de gros corps aussi, on ne sait pas trop pour l'instant, donc il y a encore beaucoup de choses qui peuvent changer, mais c'est vrai que si on part vraiment sur du 8 plus 16, et que c'est uniquement 10% de perf en plus, bon, ce n'est pas non plus délirant, et j'espère vraiment qu'on aura quelque chose d'un petit peu plus croustillant que ça. Par contre, un petit peu plus intéressant, c'est au niveau de la partie graphique intégrée, puisque sur Eurolake, on devrait avoir quelque chose de beaucoup plus costaud que sur la génération actuelle, avec le 13900K, puisque comme on peut le voir ici, on aura des unités de calcul en plus, et on devrait avoir une augmentation de performance d'environ 200%, ce qui fait qu'au niveau de la partie graphique intégrée, eh bien on pourrait avoir quelque chose d'exploitable, et peut-être plus ou moins au même niveau que les APU d'AMD qui sont sortis dernièrement, donc ça pourrait en faire des processeurs plutôt intéressants, si la partie graphique a quand même un niveau de performance largement supérieur à ce qu'on a jusqu'ici. Après bien évidemment, avoir des performances en plus sur la partie graphique intégrée, c'est plutôt cool, c'est toujours bon à prendre, même si c'est un usage plutôt niche, mais c'est vrai que si c'est la seule chose vraiment hyper croustillante sur cette future génération, ça paraît un petit peu décevant, mais bon, on a encore le temps de voir venir, par contre pour la génération 14, sur le trio de gamme, je dirais avec le 14900K, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à grand chose, aucune raison de changer, je pense, si vous avez déjà un 13900K par exemple. Et on enchaîne avec la sortie de la 4060Ti modèle 16Go, alors ça y est, c'est sorti aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, et bon, comme il était prévu entre guillemets, il n'y a pas eu de test nulle part, puisque les drivers de toute façon n'étaient pas disponibles avant la mise en vente de la carte aujourd'hui, les drivers sont sortis en même temps, les cartes ont été mises en vente, et bon, de toute façon, il n'y a pas de surprise, puisque la 4060Ti 16Go, c'est exactement la même carte que le modèle 8Go, mais avec plus de RAM, donc en dehors des jeux où les 16Go peuvent faire une différence, les performances sont exactement identiques. Bon, alors après, bien évidemment, le gros problème de cette 4060Ti, c'est son tarif, puisque le tarif annoncé, c'était 500$, soit environ 550€ chez nous, au niveau des cartes qui ont été mises en vente aujourd'hui, effectivement, il y a eu des modèles à 550€, ça semble quand même tourner, par exemple, chez LDLC, aux alentours des 570€ pour les cartes les moins chères, en dehors du modèle Dual de chez Asus ici, qui était à 550€, mais qui n'est plus disponible. Après, de tout ce que j'ai vu, il n'y avait quand même pas l'air d'y avoir énormément de stock pour cette nouvelle carte, ce qui n'est pas vraiment hyper surprenant, il n'y a vraiment que quelques partenaires qui proposent de toute façon ce nouveau modèle de carte, et bien évidemment, comme à chaque lancement de carte, bon, toutes les cartes qui coûtent plus cher que le tarif officiel n'ont quasiment aucun intérêt, puisque bon, une 4060Ti 16Go à 650€, c'est le même prix que la 4070, l'équation n'est pas bonne, de toute façon, la 4070, ça reste une meilleure carte, quoi qu'il arrive, que la 4060Ti 16Go, en dehors de si on a vraiment besoin des 4Go de RAM en plus, ce qui n'est pas le cas pour le gaming à l'heure actuelle, pour certains domaines professionnels, la carte peut avoir un intérêt, en dehors de ça, je ne vois pas trop l'utilité de l'avoir sortie pour l'instant, surtout à ce tarif-là, c'est juste beaucoup trop cher. Alors après, comme toujours, au niveau des lancements en France, LDLC n'est pas spécialement le mieux placé au niveau des tarifs non plus, puisque comme on peut le voir ici, par exemple, la 4060Ti Gaming X Slim, là, c'est 590 balles chez RDC, chez LDLC, c'était 650, c'est exactement la même carte, la taxe CDLC comme d'habitude. Et on enchaîne du côté de chez AMD avec une RX 7900GRE, qui serait apparemment dédiée uniquement au marché chinois, ce qui est un petit peu dommage, et c'est vrai que ça commence à faire pas mal de produits qui sortent un petit peu partout dans le monde, sauf en Europe, puisqu'on avait eu par exemple le 5600X3D, qui est sorti uniquement aux Etats-Unis, on avait le 7500F, qui ne sort qu'en Chine aussi, et donc maintenant cette RX 7900, alors cette 7900, eh bien ce serait plus ou moins uniquement du Navi 31, encore plus découpé que sur la 7900XT, donc on aurait entre 84 et 80 compute units, on aurait un bus mémoire 256 bits au lieu de 320, avec 16Go de RAM au lieu de 20. Au niveau des performances, on se doute bien qu'on descend encore un cran en dessous de la 7900XT, ce qui devrait l'approcher fortement de la 6950XT. Et je dirais comme pour toutes les autres déclinaisons qui sont réservées à certains pays, c'est probablement qu'il n'y a pas assez de rebuts pour faire un lancement mondial de cette déclinaison de la carte, puisque là ce seraient les cartes qui ne valident pas à la fois en 7900XTX ni en 7900XT, qui seraient obligées d'être bridées en 7900 tout court, donc il n'y en a probablement pas énormément, c'est un petit peu la même histoire que pour le 5600X3D. En parallèle de ça, on a également beaucoup plus de rumeurs au sujet de Navi 32, alors on entend beaucoup de choses au niveau de Navi 32, on entend dire qu'il y aura bien un Navi 32 classique, il pourrait aussi avoir un hybride Navi 31, Navi 32. Alors après, ce sont des informations provenant de chez Monsloisdead, comme d'habitude, ce genre de rumeurs, c'est à prendre avec de grosses pincettes. Malgré tout, il n'y a pas non plus de suspense immense à avoir au sujet de Navi 32, on connaît déjà plus ou moins les specs de la puce depuis un bon moment, ce qu'on ne connaît pas vraiment pour l'instant, c'est un petit peu, je dirais, la déclinaison, le nom des cartes, à quel tarif ? Puisqu'en ce qui concerne le Navi 32, la plus grosse puce, on le sait depuis longtemps, c'est 60 computes units, 16 gigas de RAM, la vitesse de la RAM, ce serait apparemment 19.5 gigabits secondes, ce qui devrait en toute logique amener la meilleure puce Navi 32 aux alentours des performances de la 6800 XT, voire 6900 XT dans le meilleur des cas. Puisque la rumeur intéressante ici, ces KMD lancerait uniquement une RX 6800 16 gigas et une RX 7712 gigas, donc il n'y aurait pas de modèle XT pour ces nouvelles déclinaisons de Navi 32, ce qui veut bien dire quelque part qu'elle serait très probablement très voire trop proche des performances des cartes de la génération précédente, puisque si c'est uniquement une RX 7800, ça veut probablement dire qu'on est péniblement au même niveau de performance que la 6800 XT. C'est un petit peu quasiment exactement le même schéma qu'on a eu avec la RX 7600 qui est à peine au même niveau de performance que la 6600 XT. Là, je pense qu'on aura plus ou moins la même chose. Et l'autre puce hybride dont j'ai parlé juste avant, eh bien, ce serait effectivement du Navi 31 castré qui rentrerait dans le package de Navi 32, puisque pour rappel, avec RDNA 3, c'est du chiplet, on a un petit peu plus de marge pour faire ce genre, j'irais, d'expérience, ce qui pourrait nous amener ici une carte un petit peu à mi-chemin entre Navi 32 et Navi 31 avec 70 computes unites mais dans le package d'un Navi 32 classique, ce qui voudrait dire une carte légèrement plus performante. Là aussi, je pense que si cette carte devait être amenée à sortir sur le marché, on n'aurait probablement pas énormément de cartes, puisque ce serait, là aussi, du Navi 31 castré, fortement castré, un petit peu comme la 7900 GRE dont on vient de parler juste avant. Donc bref, pour la 7800 et la 7600, au niveau des rumeurs, ce serait un lancement ou une annonce aux alentours de la Gamescom avec une mise en vente pour le mois de septembre. J'ai quand même envie de rappeler encore une fois que si vous attendez vraiment impatiemment ces cartes-là, il n'y a pas grand-chose à en attendre en réalité. Ce sera très très proche des performances de ce que l'on a déjà sur le marché à l'heure actuelle avec les 6800 XT, 6900 et 6950 XT pour plus ou moins le même prix, très probablement. Donc, si vous avez besoin d'acheter une carte ou que vous voulez acheter une de ces cartes, les Navi 21 actuels qu'on trouve encore sur le marché à très bon prix, c'est pas franchement une mauvaise idée de déjà l'acheter maintenant et si vous les avez déjà achetées. Pas trop de regrets à avoir je pense, ces futurs 7800 ne s'annoncent de toute façon pas absolument délirantes. Puisqu'avec les specs actuels, ce sera un petit peu la même chose que pour la RX 7600, des performances quasiment identiques en rasterisation, une amélioration des performances en raytracing, légèrement au-dessus avec RDNA 3, peut-être une petite amélioration au niveau de la consommation et en dehors de ça, pas grand chose de plus à attendre. Je dirais que la seule vraie grosse surprise, ce serait un tarif hyper agressif de la part d'AMD mais vu ce qu'ils ont proposé que ce soit pour le lancement des 7900 ou de la 7600, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à un miracle. J'ai quand même beaucoup de mal à imaginer qu'AMD baisse fortement les tarifs avec ses nouvelles déclines en cartes puisqu'ils ne l'ont tout simplement pas fait même sur les cartes les plus entrées de gamme. Bon, à mon avis, ce sera plus ou moins la même chose. Et on repasse du côté de chez Nvidia puisqu'en parallèle de la sortie de la 4076Go aujourd'hui, on a également eu un papier sur le site d'Nvidia qui nous parle de Portal Prelude qui sort apparemment aujourd'hui également. Alors, c'est une extension faite par des fans de Portal qui était sorti à l'époque et là, il y a eu un portage qui a été fait vers RTX Remix un petit peu comme le Portal RTX qui est sorti il y a quelques mois. Mais le plus intéressant dans l'histoire, c'est qu'on a l'arrivée du RTX I.O qui a été annoncé à l'époque au moment de la sortie des RTX 2000 et qui a été un petit peu passé sous silence depuis. Alors, le RTX I.O c'est plus ou moins Direct Storage à la sauce Nvidia qui a été du coup rajouté sur ce Portal Prelude et ce qui est une bonne nouvelle ici c'est que le Direct Storage commence à arriver sur PC enfin. Là, ça arrive avec Portal Prelude et ça arrive aussi avec Ratchet & Clank dont on va parler juste après. Alors, un des gros avantages du RTX I.O et du Direct Storage c'est un petit peu l'amélioration du pop-in puisque par exemple vous avez déjà probablement vu sur beaucoup de jeux dans Real Engine parfois les textures ne se chargent pas très rapidement. Là, avec le RTX I.O avec un SSD là c'est un Samsung 980 Pro et bien on passe d'un chargement de la texture en 3.28 secondes à une 0.1 secondes ce qui va beaucoup plus vite. Donc, on a une forte accélération du chargement des textures même avec des cartes plus anciennes comme la RTX 2060 3060 et tout ça comme le montre le petit graphique ici. Et on a également un autre bénéfice et bien c'est que les textures prennent beaucoup moins de place sur le disque dur puisque les textures sont beaucoup plus compressées ce qui permet de gagner jusqu'à 44% de place au niveau de l'installation je dirais du mode portal ici par exemple. Et la semaine prochaine on a également la sortie de Ratchet & Clank sur PC et ce qui est intéressant avec ce portage c'est que c'est un des jeux les plus PlayStation 5 je dirais qui tire le plus parti du moins du SSD de la console concrètement dans le jeu qui sera porté sur PC. Alors, c'est Nixis qui est à la manœuvre c'est un jeu insomniaque là aussi et Nixis c'était eux qui avaient fait les portages de Spider-Man sur PC c'était des portages plutôt solides dans l'ensemble et là on se dirige apparemment encore vers quelque chose de plutôt qualitatif et d'intéressant d'un point de vue technologique. Et ce qui est intéressant c'est qu'au niveau des specs on a quelque chose de plutôt bien fait ici c'est pas comme avec les specs de Starfield que l'on avait vu la dernière fois avec les specs recommandés par AMD là c'est quand même beaucoup plus réaliste et c'est plutôt cohérent dans l'ensemble. Alors, ce qu'il est intéressant de noter c'est qu'au niveau des specs minimum pour jouer en very low ça vise le 720p 30fps et bien il faudrait une GTX 960 ou une RX 470 avec un i3 8100 ou un Ryzen 3 3100 8Go de RAM avec 75Go avec un disque dur mais avec un SSD recommandé. Déjà là ça veut dire que le jeu peut tourner aussi sur un disque dur mais probablement pour avoir la meilleure expérience possible de toute façon sur ce jeu là il faudra très probablement avoir un SSD. Mais c'est vrai qu'au niveau des specs minimum c'est plutôt light c'est vrai qu'une 960 ou une 470 avec un processeur assez ancien bon c'est plutôt cohérent pour du 720p 30fps ça me paraît pas totalement déconnant. 1080p 60fps détail médium une RTX 2060 ou une RX 5700 ça paraît plutôt cohérent au niveau du processeur un i5 8400 ou un Ryzen 5 3600 16Go de RAM avec 75Go de SSD recommandé. Pour les détails élevés on passe sur de la 3060i ou de la RX 6800 avec au niveau des processeurs un i5 11400 ou un Ryzen 5 5600 16Go de RAM toujours 75Go de SSD alors là par contre ça me semble un petit peu similaire à ce qu'on voit avec Spider-Man où les cartes d'NVIDIA sont meilleures sur le moteur sur ces jeux là que les cartes de chez AMD ça semble être là aussi le cas puisque la 6800 normalement est quand même un bon cran plus performante que la 3060i. On a également un ajout de features par rapport à la version console puisqu'on a des modes avec Raytracing maintenant sur cette version PC il y a deux réglages apparemment Amazing Raytracing et Ultimate Raytracing pour le mode Amazing Raytracing en 1440p 60fps il faudra apparemment une 3070 avec le Raytracing en détail élevé mais comme on peut le voir ici il y a une petite étoile et c'est avec le DLSS d'activer bien évidemment donc ça devrait être jouable en 4K 30fps ou 1440p 60fps mais avec de l'upscaling avec la 3070 ce qui ne me paraît pas non plus totalement déconnant et au niveau du processeur c'est plutôt logique là aussi puisque du côté du processeur comme on l'avait vu avec Spider-Man également et bien le moteur est plutôt gourmand du côté du processeur quand on active le Raytracing donc qu'il y ait besoin d'un processeur légèrement plus puissant ça me paraît plutôt logique parce que pour rappel là aussi on est toujours sur le moteur de chez Insomniac même si c'est probablement une version légèrement différente mais dans le comportement ça devrait être relativement similaire pour les performances ultimètres Raytracing bon pour du 4K 60fps Raytracing très élevé RTX 4080 là aussi ce serait avec du DLSS 12700K 5900X 32Go de RAM rien de vraiment hyper surprenant et comme je le disais juste avant ce qui est intéressant avec ce portage c'est que ce sera un des premiers jeux enfin si ce n'est le premier jeu sur PC qui utilise la décompression hardware du GPU avec Direct Storage 1.2 puisque le seul autre jeu avec Direct Storage qui est sorti jusqu'ici c'était forespoken mais le Direct Storage ne servait que pour les chargements et bien là on devrait enfin avoir un jeu qui utilise le GPU et le SSD pour faire de la décompression de données un petit peu à l'instar de ce qui se fait sur console avec justement les SSD et les parties dédiées des processeurs sur console donc ce sera très intéressant de voir justement comment se comporte le jeu avec différents types de stockage avec du SSD en NVMe en SATA avec des disques durs aussi est-ce qu'il y aura de grosses différences comment se comporte le jeu en détail minimum est-ce que ça change quelque chose au niveau des chargements quand il y a des changements de scènes un petit peu rapides comme c'est le cas sur ce jeu ce sera intéressant d'observer tout ça ce qui est intéressant aussi avec ce portage c'est qu'on a tout un paquet de technologies qui n'existent pas sur la version console donc on doit avoir déjà du raytracing du raytracing avec de l'ambiance occlusion et également une technologie d'Intel le XI GTAO qui est une nouvelle technologie d'occlusion ambiante qui serait apparemment un petit peu plus fine donc ça va être intéressant d'observer comment elle fonctionne et comme pour le portage de Spider-Man sur PC dernièrement on devrait aussi avoir tous les upscalers qui seront disponibles sur le titre donc on devrait avoir le DLSS 2 le DLSS 3 le FSR 2 le XISS et probablement l'upscaler maison de chez Insomniac comme c'était le cas sur Spider-Man donc bref ça arrive la semaine prochaine j'en ferai très probablement une vidéo de ce jeu là puisque c'est un des jeux les plus intéressants qui est sorti dernièrement sur PC donc évidemment je ne peux pas manquer ça enfin bref c'est tout pour moi pour aujourd'hui comme d'habitude si la vidéo vous intéressait n'hésitez pas à faire les trucs pénibles de YouTube pour soutenir la chaîne et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos des bisous la prochaine salut salut